Salut à toutes et à tous, il y a quelques semaines, nous avions vu les jeux vidéo les plus longs de l'histoire. Alors, je m'en avais proposé plein d'autres évidemment, mais en tout cas, ils en faisaient partie grâce au site HowLongToBeat, un site qui vous a beaucoup aidé pour certains et que vous avez apprécié, donc ça fait plaisir pour ceux qui ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, eh bien, vous avez été aussi nombreux à m'en parler, on va faire l'inverse, ces jeux sans speedrun, je précise. C'est différent des vidéos que j'avais faites, 5 jeux terminés en 10 minutes, en 5 minutes, etc. via des techniques de speedrun. Là non, c'est à l'histoire principale, j'allais dire, ou même le taux complétionniste, le plus court de l'histoire. Et franchement, le dernier, vous allez voir, c'est vraiment particulier. Et attention, parce qu'il y a des jeux aux gameplays très cycliques, dont chaque partie va durer quelques secondes, mais vous allez pouvoir y jouer pendant des années, des années. Bon, t'as des jeux avec des quêtes annexes, etc. Vraiment, on va se concentrer sur l'histoire principale. Et puis, cette vidéo, elle peut servir si vous n'avez pas envie forcément de vous taper 15h, 20h, 30h, 100h de jeu. Bah ouais, je vais vous faire peut-être découvrir des petites perles, parce que vous allez le voir, il y a pas mal de jeux indépendants, et c'est aussi tout l'intérêt de cette vidéo. Vidéo qui sera peut-être un petit peu plus courte, justement, et qui est à très haut sujet. Mais avant de démarrer, cette vidéo est en partenariat avec le meilleur représentant du jeu vidéo de tennis sur mobile, Tennis Clash. Et moi qui est un immense fan de ce sport, ça fait plaisir à voir. Alors vous aimez bien, mais c'est quoi Tennis Clash ? Eh bien, il s'agit d'un jeu gratuit, et disponible sur Android et iOS. D'ailleurs, c'est devenu un énorme succès mondial. 60 millions de joueurs dans le monde, 1 million d'utilisateurs actifs par mois. C'est un truc de malade. Regardez, il a d'ailleurs été très bien accueilli par la critique et les joueurs à règle générale. D'ailleurs, si tu télécharges le jeu avec le lien dans la description, tu pourras obtenir 200 gemmes et 500 gold. Voilà, faut pas hésiter. Premièrement, et ça c'est vraiment dans l'actu, cette année, Tennis Clash collabore de façon officielle avec Roland Garros. Ouais, et il y a pour l'occasion un incroyable tournoi en jeu de prévu. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le gameplay. Eh bien, tout va être hyper intuitif. En effet, tout va s'effectuer très facilement grâce au balayage sur l'écran. Plus vous balayez fort, plus votre coup part loin. Voilà, vous allez ainsi pouvoir déplacer votre joueur comme ça, ça vient hyper vite. De plus, le jeu est vraiment agréable visuellement. On a ces graphismes en 3D, très colorés, et l'objectif sera ainsi de gagner plus de pièces, de gemmes et de l'XP. Ainsi, vous allez obtenir un meilleur classement, un niveau plus élevé et donc participer à des tournois plus prestigieux. Et grâce à cela, vous allez obtenir des sacs de récompenses, avec possiblement des cartes spéciales à l'intérieur améliorant vos compétences et vous donneront un avantage en PVP. Et il y a tout, des nouveaux cordages, raquettes, des fringues. Et ce qui est vraiment cool dans le jeu, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur l'aptitude de votre choix. Vous préférez le coup droit ? Let's go attribuer des points dessus. Vous allez ainsi pouvoir affronter des joueurs du monde entier, et le jeu propose toujours de nouveaux événements hyper sympas, comme le tournoi de Roland-Garros. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et si vous téléchargez Tennis Clash, c'est gratuit, je le rappelle, dès maintenant avec le lien ci-dessous, eh bien vous allez bénéficier de 200 gemmes et 500 golds. Comme ça, vous commencez tranquillement, et ça c'est bien cool. Et en plus, ce type de partenariat permet de soutenir la chaîne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à tester Tennis Clash, et merci à eux une nouvelle fois. Et alors là, je vais vous poser une question pour démarrer. Est-ce que vous connaissiez un jeu Donkey Kong qui se termine en 5 minutes ? Non ? Eh bien, sachez que ça existe. Et son histoire principale, du moins son mode solo, est aussi rapide qu'un songe. Ou plutôt, qu'un calcul de maths. Et c'est pas moi qui le dit, c'est How Long To Beat, avec 5 minutes pour la main story de ce Donkey Kong Junior Math. Sorti sur NES, oui. Alors si vous êtes complétionniste, c'est 49 minutes, et les All Style, c'est 15 minutes. Donc autant vous dire que c'est un jeu qui ne dure absolument pas longtemps. Mais c'est un jeu Nintendo, et pas n'importe lequel, vous allez le voir. Décamath, c'est quoi ce truc ? Eh bien déjà, c'est un jeu éducatif, et malheureusement, pas forcément un bon, on va dire. Pourtant, Nintendo a tenté, et a voulu y mettre du cœur, mais la presse spécialisée va le démonter à l'époque, et pour cause. Bon, déjà, le jeu est ultra court, hein, sinon il ne serait pas dans cette vidéo. Mais vous l'avez capté, les joueurs vont devoir résoudre des problèmes mathématiques, ça sortait par chez nous en 1985 sur NES. Et une fois que vous insérez la cartouche, vous aurez le droit entre le Game A ou Game B. En fait, c'est les modes dans lesquels chaque joueur va incarner un DK Junior, une sorte de mode multijoueur, hein, qui est à l'intérieur. Et il y a même, c'est la petite particularité, un Donkey Kong rose. Est-ce que sur Smash Bros, la couleur rose de Donkey Kong, c'est un petit peu lié à ça, c'est un hommage, je ne sais pas. Mais vous allez voir que Nintendo préfère ne pas s'en rappeler de ce jeu. Alors, l'objectif, ce sera de résoudre les problèmes mathématiques plus vite que votre adversaire. Et à chaque fois, c'est pareil, hein, t'as Donkey Kong classique, il va montrer un chiffre, et tu dois le trouver en faisant des opérations, hein, donc des additions, des multiplications, des divisions, soustractions, un vrai plaisir. Moi qui adore les maths, j'étais une merde, une vraie merde dans cette matière, donc ce jeu, voilà. Hein, bref. On a un mode Exercise qui permettait de résoudre ses opérations, comme tu le fais à la main, avec un crayon et des papiers. Donc dans un premier temps, bah, tu choisis ton type d'opération, puis les chiffres du résultat un par un, et cela de droite à gauche, et donc il y a une particularité, hein, plus tu vas faire monter Donkey Kong Junior en hauteur, plus le chiffre est grand. Voilà, en fait, ça ne sert que de d'image, hein, quelque part Donkey Kong derrière tout ça. Même si l'objectif était tout à fait louable, hein, vocation éducative, ça peut être intéressant. Et pourtant, vous allez voir, c'est chaud. Ah oui, hein, t'as Donkey Kong, oui, ça sent le Nintendo à plein nez, et malheureusement, on fait le tour en 5 minutes en solo, clairement. Après, tu peux y rejouer, hein, si t'es compétitionniste, mais en général, eh bien, tu n'y reviens jamais, c'est bien ça le problème, toujours les mêmes exercices avec les mêmes chiffres, et franchement, 49 minutes, si tu veux vraiment faire l'intégralité du jeu avec toutes ces épreuves, bah, ça valait pas, hein, la thune qu'on mettait dedans. Il fallait mieux prendre une ardoise, un Velleda, et c'était parti. D'ailleurs, pour la petite histoire, Tom Saris, qui était porte-parole de Nintendo à ce moment-là, va expliquer que le jeu n'avait pas été bien reçu du tout, et que c'était même en partie pour cela que Nintendo avait refusé pendant de nombreuses années de faire des jeux éducatifs par la suite. Imaginez, il a impacté Nintendo, ce jeu, et c'est même le jeu qui s'est le moins vendu au State pour le lancement de la NES, il s'est fait, mais, défoncer partout à sa sortie, mais c'était beaucoup trop violent, même, attention, hein. Imaginez IGN qui balance un, même s'il était gratuit, ce serait trop cher pour y jouer. Calmez-vous, quand même, les mecs, ça va. Vous n'avez rien fait, c'est quoi la frustration ? Alors, ce jeu-là est également disponible sur console virtuelle, mais aussi sur Animal Crossing. Bah ouais, vous vous souvenez, vous pouvez jouer à des jeux NES. C'est ouf. Et puis, enfin, si vous voulez quand même vous faire un kiff, il est dispo sur le eShop pour la modique somme de 4,99€. À vous de voir, hein, sincèrement, ça vaut plus le coup. À 5 balles, j'allais dire qu'à l'époque, au prix fort. Mais bon, quand même, très 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 court et trop limité. Et puisqu'on est sur la NES, eh bien, continuons en si bon chemin. Vous connaissez Pocket Monster ? Oui, ça ! Ouais, pour ceux qui sauraient pas, Pokémon égale Pocket Monster au Japon, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Oui, j'en pris les deux et j'en compressais, voilà. Non, là, on va plutôt parler de... Monster in my pocket. Les monstres dans la poche. Tu connais-la, par contre ? Non ? Eh bien, ça tombe bien, on est là pour ça. Monster in my pocket, eh bien, c'est un beat them up. Tout ce qu'il y a des plus classiques. Mais tout de même, il est tiré de la ligne de jouets de la franchise qui était publiée à l'époque, dans les années 90, par Matchbox. Et là, c'est Konami qui va se coller sur le jeu. Et ça sort en 1992. Et à la base, c'est des petites figurines en plastoc, là. On peut voir ici. C'est des genres de monstres. Ce qui s'en apparente, du moins. Et donc, c'est comme ça un petit peu marché. Ils en font un jeu. Et quand on le démarre, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Oh ! Il y a marqué Konami sur la télévision. C'est magnifique. Non, plus sérieusement, on est sur du scrolling horizontal. Il y a un petit peu de plateforme parsemée par-ci, par-là. Mais vous allez avancer et buter du monstre, du zombie, du squelette, des créatures qui vont s'opposer à vous. Et vous avez un level design assez intéressant, puisque vous allez pouvoir vous mouvoir de différentes manières au sein du même niveau. C'est assez sympathique techniquement, encore que, bon, les couleurs sont pas ouf. Mais le problème ici, c'est le clignotement qui est hyper chiant. Chaque fois qu'il y a une touchette ou quoi que ce soit, ça clignote comme ça, un petit peu partout. Et non, ça peut être un peu embêtant la lisibilité. Mais bon, après, c'est les goûts des couleurs. Voilà, donc, bon, jusque-là, assez classique, somme toute. Mais ça reste un petit titre correct. Et je dis petit. Ah ouais, clairement. Bon, oui, à chaque niveau, son boss de fin. Le problème, c'est que c'est vraiment, vraiment, beaucoup trop facile. Ce jeu a été pensé pour les gosses. À dire, le challenge, c'est le niveau zéro, à tel point qu'on le finit en 30 minutes. Lui aussi. Et il n'y a même pas de power-up ou quoi que ce soit dans le jeu. Il n'y a que des trucs de santé, mais c'est tout. La plupart des ennemis vont se buter en un seul coup. Et donc, vous allez rusher les niveaux comme jamais. Et puis bon, il n'y a que 6 niveaux, quoi. On va dire que les deux derniers sont les plus durs, mais... Voilà. Donc, si vous avez une après-midi à tuer, vous avez envie de vous remettre un petit peu dans le bain, vous aimiez les jeux Konami de l'époque, pourquoi pas ? C'est une adaptation qui n'est pas mauvaise, certes, mais qui reste beaucoup trop courte en rapport avec le price du jeu. On peut voir des gameplay sur la toile, c'est entre 25 et 35 minutes pour en voir le bout. Et franchement, c'est un peu triste quand même quand j'y pense. Et alors, pour terminer sur ce monster in my pocket, et une petite anecdote, mais la version asiatique du jeu s'appelle Batman and the Flash. En fait, c'est un piratage du jeu, mais votre héros, c'était Batman à la place, ou The Flash. Donc oui, c'est très très chelou. Bref, mais au moins ça permet d'en parler, direz-vous. Allez, on continue maintenant. Et aussi, vous allez le voir, faire des jeux excellents, mais très courts, eh bien, cela existe. Et c'est le cas de celui-ci, baptisé Gravity Bone. Il s'agit d'un freeware, donc un jeu gratuit, first person, qui était développé par Brendan Chung, alias Blendo Games, de son studio, et ça sortait le 28 août 2008. Et pour cela, eh bien, ils utilisaient le moteur de Quake 2, l'ID Tech 2. Et alors là, quand vous le voyez comme ça, vous vous dites, mais c'est quoi ce bordel ? Les mecs, ils ont des énormes têtes, carrés, tout ça. Eh bien ouais, c'est justement la force de ce titre, son identité visuelle. Alors, je ne vais pas vous spoil, parce que le jeu est extrêmement court, je vous en donnerai la durée après, et ça ferait partie, malheureusement, intégrante de l'histoire. Voilà, mais en tout cas, vous allez parcourir cette histoire avec passion, vous arrivez dans ce monde, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, mais tout va très très vite au final. Et pour tout vous dire, ce jeu se termine, en 15 minutes. Allez, 20, grand maximum. C'est vraiment court, mais je rappelle que c'est un freeware, et c'est une superbe expérience, et il vaut mieux parfois, j'allais dire, 20 minutes excellente, que 10 heures où on se fait putain de chier. Vous avez envie de le foutre devant vous, c'est l'occasion. Gravity Bone, et ça a été un petit succès indépendant, à tel point qu'il a eu une suite baptisée 30 Flights of Loving, et ça sortait en 2012, donc essayez. Voilà, je vous le conseille. Et je suis sûr que vous m'en direz des petites nouvelles. Autre jeu bien court maintenant, mais une véritable expérience qui va vous marquer. J'en suis quasiment sûr. Si je vous dis une petite grenouille solitaire qui descend dans une forêt inondée, avec un gameplay basé sur de l'oxygène, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Bah peut-être pas. Et justement, ça va être l'occasion de découvrir ce jeu du nom de Zabris. Il respire. Et en vérité, je vous parle d'une forêt, mais qui va connaître une véritable tragédie. Et là, clairement, c'est la mini claque. Zabris, ça coûte que dalle. 3 balles 99. C'est d'abord sorti sur le Xbox Live Indie Game en 2011. Et puis, il va débarquer sur Steam. Et tous ceux qui vont y jouer vont s'en voir quand même impactés. Alors, autant le dire tout de suite, le jeu se termine en 30 petites minutes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette vidéo, de toute façon, que ce jeu soit fini en moins d'une heure. Mais autant qu'à faire, prononons-en en majorité des bons. Vous êtes donc dans la peau d'une certaine glène, petite grenouille toute mignonne, et elle va devoir s'enfoncer de plus en plus dans les profondeurs de cette forêt sous l'eau très mystérieuse. L'immersion est totale. Il n'y a pas de chichi, pas d'écran par-ci, par-là. Les menus sont quasi inexistants. Et comme vous l'avez vu dans le titre, Zabris, eh bien, le système, le gameplay est basé sur la respiration, l'oxygène. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser les bulles d'eau qui vous sont proposées afin de pouvoir survivre. Vous avez chaque être de ce monde qui doit respirer. Parce qu'en effet, si vous vous faites toucher, c'est ce qui va vous servir à reprendre de la vie. Donc, c'est très important de gérer ça. Et pareil, je ne veux pas aller trop loin, pas trop vous en montrer, parce que c'est le problème, quand on parle de jeu court, si je commence à vous afficher tout le gameplay, vous savez, tout le spoil du jeu. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est que vous puissiez les découvrir aussi. Je vous les mettrai d'ailleurs dans la description avec les pages Steam si jamais ça peut vous intéresser ou l'e-shop et tout ça. Mais le jeu est faisable en moins d'une vingtaine de minutes, même si vous le souhaitez. Cela dit, c'est un véritable bon moment, une atmosphère très particulière, étrange, que dire de sa bande son qui était aux petits oignons. Juste magnifique, vous pouvez l'entendre pendant que je parle. Pour autant, le jeu est malheureusement passé quasi inaperçu. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup de l'essayer. Je suis content de vous le mettre en avant ici. Alors, il ne reste plus que deux jeux maintenant que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et c'est vrai que le dernier, vous allez voir, c'est plus un petit bonus. Carrément, vous verrez. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire « Non mais conquérir des jeux qui sont encore plus courts que vingt minutes, qu'est-ce que tu nous fais là ? » Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, je voulais vous parler aussi de ceux qui seraient un minimum intéressants parce que sinon, s'il n'y a aucune histoire derrière et que c'est un jeu où tu cliques sur un bouton ou un peu de maillot, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et justement, en parlant d'expériences extrêmement intéressantes et je pense qu'il faut l'avoir tenté au moins une fois, son nom, Dear Esther. Et la petite particularité, la durée de vie du jeu dépend de vous. Cela peut être du 30 minutes en ligne droite comme du 2 heures si vous choisissez d'explorer. Et il s'agit d'un titre à la première personne qui a été développé par The Chinese Room et Curve Digital Games sur PS4, One et PC qui sortaient le 14 février 2012. 14 février, tiens, date de la Saint-Valentin. Oui, le truc, c'est que c'est un jeu vidéo extrêmement particulier. Et je dirais même plus. Pourquoi donc ? Dear Esther, eh bien, c'est un pari audacieux. Le pari du contemplatif, de l'observation. Vous arrivez sur une île mais vous ne comprenez pas ce que vous foutez ici. Pour autant, la voix d'un homme s'adresse à vous mais on ne sait pas qui c'est. On se pose alors plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait là déjà ? Qui est-il ? Et justement, ça va être à nous d'en découvrir la réponse. C'est en fait un jeu où vous allez vous contenter, j'allais dire, d'avancer. C'est une genre de cinématique ouverte où l'atmosphère est extrêmement présente, va vous englober et où vous allez avoir envie d'aller beaucoup plus loin. Et votre seul point de repère, là, c'est ce petit clignotant rouge et on se demande ce que c'est. On va aller voir. En vérité, votre chemin est tout tracé si vous le souhaitez mais c'est à vous d'explorer. Et ce jeu est captivant à souhait. C'est un petit bijou d'atmosphère à mon sens qui vaut vraiment ces quelques instants de jeu. Et rien que par cette bande-son fabuleuse, écoutez-moi ça. Chaque son est mis. Tout est mélancolique, adapté, les bruitages réalistes et donc on est dans une immersion totale. En fait, c'est une expérience d'immersion. C'est un petit peu comme si vous mettez une combinaison, les bouteilles d'oxygène et vous partez bien explorer les fonds marins. On ressent ce genre de choses ici mais au travers de l'écran. Il se passe quelque chose et un sentiment qui se crée entre le joueur et se dire Esther. Pour le scénario, justement, chacun va pouvoir l'interpréter à sa manière. C'est du contemplatif dans toute sa splendeur et c'est un jeu qui n'en est pas vraiment un et donc qui ne conviendra pas à tout le monde. Ça, je le conçois. Moi, je suis sensible à cela mais bon, après, à voir. Je te dirais, il n'y a pas des choses à collecter, tu ne vas pas tuer quelqu'un. Non, tu es sur une île paumée et tu dois en découvrir les secrets juste par l'observation. Justement, le test de jeuxvideo.com on le voit, j'ai fait une petite axone. 4 sur 20 pour la durée de vie, bah ouais, comme je vous le dis, si vous tracez en ligne droite, ça va très 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 vite. Mais bon, ce n'est pas forcément le but du jeu. D'autant qu'il était aux alentours de 10 balles donc c'est vrai que ça pouvait faire un peu pester. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas, je répète, un jeu court et très intéressant qu'un jeu long et à chier ? Vous avez 4 heures dans les commentaires, vraiment j'attends votre réponse. Et en plus de ça, si celui-ci, il était plus long, on se sera emmerdé à la fin. Bah ouais, ça doit être une expérience assez courte. Si tu dépasses, j'allais dire, le temps d'un film, non, c'est plus possible. Et tu vois, par exemple, je pense que c'est typiquement le genre de jeu que tu peux filer à des types aigris ou ceux qui disent n'importe quoi sur le jeu vidéo en mode c'est pour les enfants, non mais ça va vous griller le cerveau, tu vois, ce truc que tu avais entendu les journaux de l'époque et tout là. Voilà, donc ça, par exemple, foutez-leur, si vous voyez des mecs qui sont comme ça dans la gueule ce D-Rester et vous me remercierez. Donc oui, c'est 10€ mais je pense que c'est une expérience à tenter au moins une fois. Et sur ce, je vais vous parler d'un bonus, son nom, Death Strips. Et alors là, j'ai pas les mots. Vous savez quoi, vous allez admirer le début et la fin du jeu directement avec moi ici puisque il dure précisément 1 minute 30. C'est pas une blague. c'est pas une blague. Allez. Putain, même toi, toi, tu aurais pas fait mieux. Non, mais en vrai, je l'aime bien. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue mais bon, c'est vrai que t'es un peu cringe. Je commence à nous casser les bonbons. En tous les cas, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu un peu plus courte peut-être que les autres et que vous avez découvert des jeux. Si jamais ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce. Également, si vous vous êtes procuré certains jeux que je vous ai cités, bah faites-moi un petit retour. Voilà, ça ferait plaisir pour l'occasion. Vous avez tous les réseaux sociaux, vous les connaissez. Vous avez la chaîne secondaire ConquerAxLive, la chaîne Twitch, on pourrait s'en faire, pourquoi pas. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et de votre portefeuille, c'est important. Et nous, à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501